bonjour si julien et bienvenue dans les pédagogues tube la chaîne dédiée à la pédagogie dans cette vidéo je vais vous parler d'un grand classique de la gestion de projet à savoir le fameux diagramme de gantt je m'adresse donc ici à tous les chefs de projet donc quel que soit votre métier après avoir rappelé le concept de base je vous expliquerai concrètement comment construire un diagramme via la réalisation d'un cas pratique en utilisant le logiciel gantt project concernant la définition et bien tiens grab de grant a pour fonction de présenter sur un axe de temps les différents lots tâches et jalons d'un projet de manière à obtenir une représentation visuelle du déroulé d'un projet il permet d'identifier ce qu'on appelle le chemin critique c'est à dire la plus longue séquence de tâches qui doit être accompli pour que le projet soit réalisé à la date prévue on pourra également plus aisément via un diagramme de gantt identifier de manière visuelle les tâches ne faisons pas partie justement du chemin critique et pour les cas cette fois on dispose d'une certaine flexibilité nous donc qu'il est possible depuis un diagramme de gantt d'attribuer des ressources à chaque tâche de manière à tenir compte également des ressources humaines que nous avons à notre disposition pour faire aboutir les projets enfin il va être également possible dans un diagramme de gantt de mettre en évidence des jalons c'est à dire des moments clés d'un projet comme par exemple le go no go qui permet d'officialiser ou non le commencement d'un projet la date de réception d'un quai des charges ou encore la date de livraison du projet pour que tout cela vous paraissent plus simple à appréhender nous allons nous baser sur un cas pratique qui parlera à tous puisqu'il s'agit de la construction d'une maison pour réaliser ce cas pratique nous disposons déjà de deux documents d'une part la liste des lots des tâches associées ainsi que les jalons du projet et ensuite un autre document donc les différentes contraintes identifiées dans ce projet concernant la liste des lots et des tâches associées nous pouvons par exemple constater que le lot numéro 1 qui concerne la phase d'obtention du permis de construire est constitué de deux tâches donc faire les plans et obtenir le permis de construire et d'un jalon donc signer le contrat d'ouvrage le lot numéro 2 pour continuer dans la lecture de ce document est lié donc aux fondations et il est constitué à son tour de deux tâches donc creuser les fondations et couler la dalle le lot numéro 3 est constitué de deux nouvelles tâches etc etc vous remarquez également que la durée des tâches est également précisé faire les plans nécessite par exemple cinq jours de travail on pourrait imaginer dans un premier temps que le lot se succède les uns après les autres mais c'est une mauvaise interprétation en effet en consultant la liste des contraintes nous constatons que des tâches appartenant à différents lots sont exécutés en parallèle par exemple comme indiqué dans la contrat de numéro 5 couler la dalle qui appartient au lot numéro 2 et poser la plomberie qui appartient au boulot numéro 5 doivent commencer en même temps nous pourrions tout à fait avec ces éléments commencer à tracer au crayon notre diagramme mais dans notre exemple nous allons tout de suite nous appuyer sur le logiciel corn project qui va nous permettre d'automatiser certains calculs dans mon cas je précise qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo et bien j'ai téléchargé la version 2.7.1 sur mac et je vais donc maintenant ouvrir un projet vierge avant de commencer à construire mon diagramme je vais me rendre dans la partie paramètres de mon projet et le renommer par exemple en construction de la maison je clique ensuite sur calendrier du projet comme vous pouvez le constater les samedis et dimanche sont considérés comme des jours non travaillés je vais conserver dans mon cas ce paramètre notez enfin que je vais pouvoir déterminer une nouvelle date pour le démarrage de mon projet qui ne sera pas forcément la date à laquelle je commence à créer mon diagramme je clique maintenant sur ok pour revenir donc à mon compte qui est pour le moment totalement vierge la première tâche à réaliser va être de créer mes différents lots tâches associées et jalons plutôt que de créer un par un les items je vais les importer directement depuis donc un fichier au format txt j'écris pour se faire indifféremment le nom des lots des tâches et des jalons en allant à la ligne à chaque item et j'exporte le fichier donc au format txt depuis le logiciel et bien je clique maintenant sur projet puis importer je sélectionne le fichier txt que j'importe tous les items apparaissent maintenant donc dans mon diagramme pour dissocier maintenant les lots des tâches et des jalons je vais créer ce qu'on appelle une indentation pour aller plus vite je vais faire une sélection multiple en maintenant le bouton commande contrôle sur pc pour sélectionner toutes les tâches ainsi que les jalons je fais ensuite un clic droit puis indenter voilà qui est fait on distingue maintenant correctement mais l'eau et les tâches qui sont associés concernant les jalons je vais modifier la propriété une par une en cochant donc pour un bilan cela a pour effet de faire prendre la forme d'un longange aux jalons qui apparaissent dans le diagramme la prochaine tape va maintenant consister à renseigner pour chaque tâche le nombre de jours estimés pour la tâche faire un plan par exemple je modifie les propriétés et je change la durée en notant cinq jours automatiquement le trait plein associé à cette tasse s'élargit en fonction de la durée je vais faire ma même opération pour toutes les tâches voilà qui est fait j'ai maintenant renseigner pour chaque tâche la durée prévue évidemment toutes les tâches ne commence pas en même temps pour terminer la construction de mon compte il me faut maintenant travailler avec ma liste de contraintes c'est l'étape la plus importante qui va nous demander le plus de réflexion lorsque nous travaillons sur un projet via la liste déjà déterminé nous allons travailler au niveau des propriétés de chaque tâche sur la notion de prédécesseurs comme vous le constatez si j'entre dans les propriétés de ma première tâche et que je clique sur l'onglet prédécesseurs et enfin que je définis comme prédécesseurs d'autres tâches je constate qu'il existe quatre états différents de relations fin début qui signifie donc que le prédécesseur doit être terminé donc fin avant que ma tâche ne commence donc début fin fin donc qui signifie que le prédécesseur et la tâche doivent être terminée en même temps début fin qui signifie que le prédécesseur doit être commencé pour que ma tâche puisse se terminer et enfin début début qui signifie que les deux tâches doivent commencer en même temps comme vous le constaterez les relations les plus fréquentes et que nous allons utiliser pour notre projet sont fin début et début début sachez cependant que pour certains besoins spécifiques les deux autres relations peuvent être nécessaires tout cela vous paraîtra plus compréhensible à mesure que nous allons entrer nos contraintes une par une allons-y contrainte numéro une obtenir le permis de construire peut commencer dès que faire les plans est fini nous sommes donc face à une relation fin début notez bien que le premier statut de la relation concerne le prédécesseur faire les plans ici et le prédécesseur est le tâche fini avant que la tâche obtenir le permis de construire puisse être commencée je rentre donc dans les propriétés de ma tâche obtenir le permis de construire et j'ajoute le prédécesseur faire les plans et je laisse la relation par défaut donc sur fin début lorsque je valide la tâche obtenir le permis de construire se décale dans le temps juste après faire les plans donc ça fonctionne deuxième contrainte signer le contrat d'ouvrage qui est un jalon au passage ne peut commencer que lorsque obtenir le permis de construire est fini nouvelle relation donc fin début à noter dans les propriétés de mon jalon signer le contrat d'ouvrage voilà qui est fait contrainte numéro 3 creuser les fondations ne peut commencer que lorsque signer le contrat d'ouvrage est fini contrainte numéro 4 couler la dalle ne peut commencer que lorsque creuser les fondations est fini contrainte numéro 5 couler la dalle et poser la plomberie l'électricité principale doivent commencer en même temps notons qu'il s'agit ici d'une relation donc début début contrainte numéro 6 monter les murs porteurs ne peut commencer que lorsque couler la dalle est fini contrainte numéro 7 poser l'électricité principale doit débuter en même temps que poser les murs porteurs contrainte numéro 8 poser la charpente ne peut commencer que lorsque monter les murs porteurs est fini contrainte numéro 9 couvrir avec les tuiles ne peut commencer que lorsque poser la charpente est fini contrainte numéro 10 monter les cloisons poser la plomberie secondaire et poser l'électricité secondaire ne peuvent commencer que lorsque couvrir avec des tuiles est fini contrainte numéro 11 la peinture ne peut commencer que lorsque les cloisons sont montées et que la plomberie et l'électricité secondaire sont à ce que vous voulez il ya ici d'ailleurs trois conditions fin début pour cet item contrainte numéro 12 la terrasse peut être faite dès que la dalle est coulée et enfin la contrainte numéro 13 la livraison peut être effectué lorsque les finitions sont achevées mon diagramme est maintenant terminé et je peux naviguer via les fonctions reculer avancé et zoom avant zoom arrière je peux également me déplacer en maintenant appuyer la barre espace lorsque la souris prend la forme d'une main j'identifie aisément les différents lots groupés via une sélection affichée en noir et les jalons représentés par un losange ou bleu qu'est ce que le diagramme maintenant concrètement m'apporte et bien outre le calcul automatique de la date de fin du projet je vais pouvoir identifier en un clic le chemin critique c'est à dire pour rappel la plus longue séquence de tâches qui doit être accompli pour que le projet se termine et à la date prévue pour cela et bien je clique simplement sur afficher le chemin critique il se compose comme vous voyez de toutes les tâches qui apparaissent en hachuré comme par exemple faire les plans obtenant le permis de construire etc cela signifie que si pour une raison ou pour une autre l'une des tâches composant le chemin critique prend du retard ce sera mon projet dans son ensemble qui prendra du retard dans la pratique il me faudrait par exemple prévenir le client et déterminer une nouvelle date de livraison ou allouer plus de ressources à certaines tâches à l'inverse les tâches donc poser la plomberie principale poser l'électricité principale et la terrasse ne faisant pas partie du chemin critique dispose quant à une certaine flexibilité ici en l'occurrence concernant la plomberie principale et bien nous pourrons prendre un jour de retard avant que commence la prochaine tâche apparaissant sur le chemin critique donc monter les murs porteurs pour la terrasse on pourrait dans l'absolu repousser le démarrage au plus tard trois jours avant la livraison du projet il faudra bien sûr tenir compte des ressources humaines dont vous disposez pour les projets nous n'avons pas ici d'information de ce type pour ce cas pratique sachez simplement que vous pouvez créer des rôles dans les paramètres du projet je vais pour exemple créer un rôle chef de projet dans l'onglet ressources vous pouvez ensuite créer une nouvelle ressource humaine et lui attribuer un rôle des coordonnées et un coup journalier vous pouvez également pour chaque personne ajouter des contraintes de type jour de congé il suffira ensuite d'associer les ressources aux différentes tâches comme dans l'exemple suivant et le diagramme des ressources construire ainsi de manière automatique et nous pourrons facilement identifier quand un membre est en sur ou en sous exploitation sachez également qu'il sera possible de faire apparaître le PERT qui à la différence du compte présente le projet comme un réseau mettant en évidence l'interconnexion des tâches les deux représentations sont très complémentaires voilà je vais m'arrêter là pour la démonstration c'est amplement suffisant pour vous permettre de commencer à créer vous même vos propres diagrammes de gantt en fonction des projets dont vous avez la charge j'espère que cette vidéo vous aura été utile vous l'aurez compris les diagrammes peuvent être utilisés pour n'importe quel type de projet de la construction de modules de formation à la programmation de logiciels en passant par le bâtiment c'est un outil précieux pour tout chef de projet qui se respecte n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous inscrire pour être notifié des nouvelles publications je vous dis à très bientôt dans le pédégo tube